On est tous en train de se préparer pour Shabbat, Shabbat spécial, Shabbat parashat shalach, Shabbat mevachim, le Shabbat dans lequel on va venir le mois qui suit, le mois de Tammuz. Comme on sait chez les chassidim, le mois de Tammuz est appelé Chodesha Goula, le mois de la libération, dû au fait que c'est durant ce mois, le troisième jour de Tammuz, et ensuite le douzième jour de Tammuz sont les dates dans lesquelles le rabbi précédent a été sauvé, libéré de la prison, de l'exil dans lequel il se trouvait. Gimalt Tammuz aussi, c'est le jour où le rabbi a choisi que depuis quand on se voilait de nous physiquement, tous en préparation vers la Goula. Alors, un petit pensée sur ce concept. Shabbat, la Torah nous raconte, la fameuse épisode où Moshe Rabbe nous a envoyé les explorateurs pour guider, pour nous montrer comment monter en R.S. Israël, et malheureusement ils ont échoué, terriblement échoué dans leur mission. Ça nous a coûté 40 ans dans le désert et d'autres répercussions. Ce qui est fascinant à savoir, Moshe Rabbe nous de nos jours, le rabbi, le nazi de notre génération, il a des milliers et des milliers de shluchim éparpillés à travers le monde entier. Des shluchim déjà qui sont quatre générations. Quatre générations de shluchim qui sont déjà en Shlichut aujourd'hui, et énormément de shluchim qui n'ont jamais vu même le rabbi. Et on se pose la question, tu viens cette force. Aujourd'hui la shlichut, il n'y a pas un coin du monde où on ne trouve pas Chabbat. On ne trouve pas un émissaire du rabbi qui est en train de se dévouer, lui, sa femme, ses enfants, complètement engagé dans une mission. Cette fameuse mission que Moshe Rabbe nous a envoyé les premiers émissaires pour comment arriver en R.S. Israël. C'est ça la mission. La mission de tous ces shluchim aujourd'hui, c'est de préparer l'humanité, le monde entier pour accueillir Mashiach et monter en Israël. D'où vient cette force extraordinaire? D'où vient cet engagement, ce message, ce sacrifice absolu de tous ces milliers, plus de 5000 familles en Shlichut à travers le monde? Et bien, bien sûr, ceci vient du Mashiach, de celui qui nous envoie, du rabbi lui-même. Et je veux partager une petite anecdote avec le rabbi lui-même. En 1941, le rabbi l'arabe Anitraya Moushka se trouve en France. Ils ont dû fuir Paris, arriver à Vichy, des Vichy à Nice. Tout ça dû au fait que les nazis et marchemans, la Gestapo, poursuivaient toute la communauté juive. Miraculeusement, le rabbi précédent a réussi à qu'il puisse envoyer au rabbi et à l'arabe Anit visa pour arriver en Amérique, ainsi que des billets pour monter sur un bateau pour quitter l'Europe, infestie par les nazis et arriver à la terre sécuritaire des États-Unis à cette époque. Au Portugal, à quelques moments avant qu'ils sont censés de monter à bord du navire, ils reçoivent un télégramme d'onde borde, ne pas monter. Aller chercher un autre navire est à cette époque presque impossible. Nous savons comme les nazis, ils détruyaient tous les bateaux sur l'océan. C'était censé être le dernier navire qui va pouvoir passer l'Atlantique pour arriver aux États-Unis. Sans aucune hésitation, le rabbi et la rabbanite ne sont pas montés. Et finalement, miraculeusement encore, un moment plus tard, ils ont pu monter sur le navire Serba Pinto qui les a amenés aux États-Unis. Ils sont arrivés le 28e jour du mois de Zivan, correspond à ce Shabbat. Le 23 juin 1941. Le rabbi précédent, quelques semaines avant cela, à Shavuot pour être précis, le rabbi précédent dit les paroles suivantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer dans de longues discussions, mais le moment est maintenant de se préparer pour des invités. Et c'est le moment de se préparer pour la venue de Mashiach. Le rabbi précédent voit dans l'arrivée du rabbi et de la rabbanite Hayamushka aux États-Unis comme l'étape finale pour recevoir et accueillir le Mashiach. Et effectivement, effectivement, on voit cela. Depuis l'arrivée du rabbi aux États-Unis, il a transformé l'Amérique du Nord et le monde entier. Il n'existe pas un coin du monde aujourd'hui. Le rabbi n'est pas là, les shlohims du rabbi ne sont pas là. 80 pays, toutes les provinces au Canada, tous les États-Unis, partout, vous trouvez les shlohims du rabbi prêts à vous accueillir, prêts à aider et préparer le monde pour accueillir Mashiach. Cette force vient du rabbi. Donc ce Shabbat, quand nous allons lire Shlach, nous allons tous réfléchir un petit moment et s'engager à cette mission que Moshé Rabbeinu a donnée alors et que le rabbi nous a donnée, qui est de se préparer et préparer le monde entier pour accueillir Mashiach. C'est si le rabbi doit se faire par deux choses. Ardout, avat Israël, l'amour du prochain et l'étude des sujets de Gula en Mashiach. Et nous prions à Kadosh Barucho que ce Shabbat, nous soyons déjà tous réunis avec le rabbi, avec Moshé Rabbeinu, avec Arona Cohen dans le Beit Hamikdash. Shabbat shalom. À Montréal, nous allumons les bougies à 8h28, à Yerushalayim, 7h07.